Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. J'ai la petite princesse qui est dans mes bras, tout simplement parce qu'elle s'est endormie là, et que du coup, je voulais pas la déranger tout simplement. Et voilà, là elle va se réveiller gentiment je pense, tranquillou. C'est dur la vie d'un bébé, c'est très très dur. Très 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 dur. Donc du coup aujourd'hui le programme c'est qu'on a un rendez-vous chez le pédiatre justement. Vous savez la visite après quinze jours de naissance, voilà. Donc du coup on y va juste pour vérifier, contrôler que tout va bien, que le poids va bien, que la fin voilà, j'allais dire que la taille va bien, mais surtout le poids je pense qu'ils vont contrôler, voir si, bah voilà, s'assurer que tout se passe bien. Donc ça c'est en début d'après-midi le rendez-vous. Et sinon aujourd'hui c'est programme travaux, voilà, dans la chambre. Bon, bah dans notre chambre en fait tout simplement. Aujourd'hui je pense que ça va être bon pour le ragréage, voilà, puisque Anthony a quasiment terminé de bien tout retirer le sol. Là il a gratté hier soir toute la colle qu'il restait sur le sol. Et donc là il va pouvoir s'attaquer, je parle pas très fort, pour pas non plus, pour pas la déranger. Voilà, mais j'espère que vous m'entendez quand même. Donc du coup, ragréage aujourd'hui et ce week-end, pause de moquette. Comme ça on enlève le lit ici, bah là ce week-end. Inès vient avec nous de l'autre côté, on l'embarque avec nous. Et pendant ce temps-là, si vous voulez, pendant le temps où, bon bah voilà, elle va être avec nous de l'autre côté, on va pouvoir ici s'occuper de meubler cette pièce. Parce que comme je vous le disais hier, il n'y a rien du tout pour s'organiser là pour Inès, c'est pas l'idéal. Donc j'ai pas voulu acheter de table à langer avant tout simplement, parce que je voulais pas stocker des tonnes de choses. Y'a pas de place pour la monter, bah voilà c'était un peu compliqué. Donc on s'est dit on va attendre que la pièce ici, elle soit vide pour pouvoir commander sur Ikea. Parce que je vais franchement, je vais tout prendre là-bas. C'est raisonnable au niveau des prix et c'est mignon franchement au niveau de la déco. Donc voilà, je vais lui prendre son lit à barreaux, le matelas qui va avec, la table à langer. Et j'ai vu un petit fauteuil aussi chez Maisons du Monde qui est vraiment très très beau. Pour passer des petits moments comme ça, doux avec Inès. Ça va être juste parfait. Le ciel de lit, je l'ai. Au niveau des meubles, je sais ce que je veux et ça c'est top. Du coup j'ai juste à commander. Comme ça au moins on avance, une chambre de plus qui est faite. Et on terminera par notre chambre. Voilà, parce que nous c'est un peu plus compliqué. Et puis aussi qu'on voulait faire priorité aux enfants tout simplement. Ils sont plus petits, ils ont besoin d'avoir leur repère, d'avoir tout ça. Donc du coup c'était vraiment priorité aux enfants. Et nous là on va faire en dernier. Et ça me laisse le temps moi aussi de voir ce qu'on veut niveau tout. Donc je suis vraiment hyper indécise pour la chambre. On sait pas trop ce qu'on veut. Au niveau des couleurs du lit etc. On sait pas trop. Donc à voir. Mais en tout cas j'ai commandé ma coiffeuse pour pouvoir mettre tous les produits. Parce que j'ai un carton énorme avec plein plein de mes produits et tout. Donc ça j'ai hâte de pouvoir ranger. Je vous ferai une vidéo organisation du dressing. Bah une fois que ce sera fait. Voilà. Et voilà je vous ai à peu près tout dit. Donc je vais attendre gentiment que Kinesse se réveille. Mais là en fait un coup elle ouvre les yeux. Un coup elle les referme. Donc je la laisse tranquille. Mais je sais que dans pas longtemps elle va avoir faim. Donc du coup voilà. Je la connais à force. Elle est... Comment ça va être... Les journées se ressemblent. Donc du coup voilà. Je la laisse tranquillou dormir encore un petit peu. Le problème c'est que là si je me lève et que je la mets dans son lit. Je sais qu'elle va se réveiller tout de suite. Alors que là elle est bien calée. Donc voilà. Je l'embête pas. Je la laisse tranquille. Et je vous reprends après. Je vous reprends après. Je vous montrerai l'avancée des travaux dans la chambre. Vous allez voir ça. Ça a bien avancé quand même. Bon la petite chouquette elle est réveillée. Donc là maintenant on va pouvoir passer à la tenue du jour. Donc là je vais lui mettre ce petit pull là. Ce petit pantalon là. Qui est très très sympa. Franchement je l'aime beaucoup. Et je vais mettre avec du coup petit body. Comme ça. Il est trop mignon. Je l'ai pas encore mis celui-ci. Et ça va être pas mal avec le niveau couleur. Est-ce que t'es d'accord ? Est-ce que t'es d'accord ? Il naît une fois. Il naît deux fois. Ah c'est dur. C'est dur le matin. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Bon j'en reprends un petit peu plus tard. On est prêt. On est dans la voiture. On va chez le pédiatre. On n'est pas très en avance. Parce qu'avec ces histoires de travaux. De tout ça. C'est très difficile de sortir de la maison. Avec Inès aussi. C'est très compliqué de sortir. On sort pas énormément au final. Donc du coup quand on sort. Voilà attention. Organisation, organisation. Et donc là on a rendez-vous à 14h45. En plus c'est un pédiatre qui est hyper sympa. C'est le pédiatre qu'on a eu pour les trois autres. Mais il est vivace quoi. Je veux dire les enfants il les prend. Il les retourne. Et c'est le vieux qu'on a eu d'ailleurs à la maternité quand j'ai accouché. Il était venu nous réveiller à 7h pour la visite de sortie. Il a attrapé Inès dans tous les sens. Elle était encore en train de dormir. Waouh. Énorme quoi. Donc voilà. Il est sympa. Franchement il est très sympa. Mais par contre il y va pas de main morte. Donc du coup après il fait toujours attention. Je veux dire il met pas les bébés en danger ni rien du tout. C'est juste qu'il est tonique quoi. Donc du coup Inès j'espère que... J'espère qu'Inès elle va bien le vivre. Donc du coup on y va. Anthony arrive vraiment. Là il est vraiment prêt. Il sort vraiment. Moi je monte derrière. Parce que du coup je la surveille. Si jamais voilà elle se met à pleurer et tout. Enfin voilà je la rassure. Je suis là. Je sais je suis un peu... Mais je faisais pareil avec les trois autres. Donc je continue dans ma lancée de maman poule. Donc Anthony arrive. On y va. Et je vous emmène avec nous. Allez. C'est parti pour le pédiatre. Bon on vient seulement d'arriver à la maison. Le rendez-vous a duré très très longtemps. Enfin le rendez-vous en lui-même non. Ça a duré limite 5 minutes. Mais par contre le temps d'attente c'était quasi 2 heures. Donc waouh. C'était énorme. Énorme énorme. Il y avait des gens partout. En fait il prend les rendez-vous par... C'est même pas des doublons. C'est par 3 en fait. Et c'est celui qui arrive en premier qui passe en fait. Donc sachant que l'on n'est pas arrivé des premiers. Du coup voilà. Ça a duré très 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 longtemps. Bref. C'est... Et dire qu'il va y avoir un autre rendez-vous dans pas longtemps. Et qu'après les rendez-vous c'est quand même assez fréquent. Je me souviens plus avec... Je sais qu'avec Arthur il y en avait quasiment un tous les mois. À part le premier là c'est à 2 mois il va y avoir un vaccin. Après il y avait tous les vaccins. Ouais. Mais c'est un par mois un vaccin. Non ? Non. Non non. Je sais... Non. Non non c'est pas un... Ou à tous les 2 mois. Je sais plus. Tu dois avoir un. Après il y a le rappel de... Je me souviens plus. Je crois après. Je me souviens plus. Franchement je me souviens plus du tout. De temps d'incubation du... Je sais plus. Enfin bon bref c'était très très long pour Inès. C'était très 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 long d'attendre. Franchement c'était une vraie galère. Donc du coup là c'est bon. On est arrivé à la maison enfin. Et là elle est juste à côté. Tranquille où installée dans sa petite balancelle. On va prendre un petit thé tranquille. On va se détendre 5 minutes là. Franchement. On voulait aller chercher la moquette aujourd'hui. Au final on n'a pas du tout eu le temps. Parce que ça a pris trop de temps chez le pédiatre. Ce soir j'ai un rendez-vous chez la maîtresse de William. Pour récupérer ses évaluations. Parce qu'ils ont tous des évaluations. Même Marche. C'est au semestre je crois. C'est des semestres. Ah c'est des semestres ? Ouais. C'est pas des trimestres ? Bah non parce qu'il y avait écrit très bon semestre. Ah ouais ? Bah oui. Ah oui c'est vrai. Ah mais non il y en a trois vraiment. Bah à mon époque quand j'étais jeune. C'était trimestre. Il y avait trois trimestres. Là maintenant ils font deux semestres. À mon époque aussi c'était comme ça aussi. Voilà. À bon époque. Bah oui. Vu qu'on est de la même époque. Bah oui. T'es même un peu plus vieux toi. J'ai vieux. Non. Anthony il fait n'importe quoi. En fait il perd son pantalon. Donc là il est à moitié en... Ah bah là c'est pas possible. Je vous le filmerai. Je peux pas. Par respect pour toi. Je peux pas te filmer comme ça. J'ai l'impression. C'est ton poids de l'accouchement là qui est en train de fondre. Je reprends ma paille. Parce qu'il mange les endives maintenant Anthony le soir. C'est les endives ça ? Ouais c'est surtout ça en fait. Un respect pour vous surtout. Pour vos yeux. C'est pour les autres. Donc là on va se faire une petite pause tranquille parce que franchement c'est une vraie galère. Et puis après bref voilà ça va être la routine les enfants. Tout ça tout ça quoi. Comme d'hab. Donc bah c'est parti petite pause détente. Ce petit rendez-vous pédiatre. Ça va ? C'est pas trop dur ? Non c'est tu en train de dire là. En train de dire qu'elle était pas contente. Dis le. Pas contente. Pas contente. Pas contente. Y'en a marre. Y'en a marre. Allez. Ouais c'est ça. Elle était tranquillement installée dans sa petite maisonnée. dans son petit cosy. Et là ? On l'embête. Voilà on l'embête à sortir comme ça dans des conditions. C'était dur ça. Bon ça va. Elle a dormi quand même. Au début c'était bon. Je me suis dit les 30 premières minutes ça allait. Elle dormait. Et puis après non. Après c'était trop quoi. Un c'était trop ma chouchou. Un c'était trop. Un c'était trop. Dis le. Voilà pour le ragréage. Qui va devoir sécher. Et ensuite. Et ensuite une fois que ce sera bien sec. Ce sera la pose de la moquette. Mais là voilà. Ça a bien avancé. Salut. Bon. Ça va Victor ? Alors Victor il est toujours. 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 Avec Inès. Tout le temps. Arthur il lui fait plein de bisous aussi. William un petit peu. Un petit peu moins. Mais Victor il est tout le temps. Tout le temps avec Inès. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Il va la surveiller plein plein de fois. Voir si tout va bien et tout. Donc. Qui va ? Qui va ? Donc voilà. En commentaire vous avez été nombreuses à me dire que. En fait non. Je sais pas. J'ai quasi autant de personnes qui me disent qu'Inès elle ressemble à Victor. Et d'autres personnes qui me disent qu'elle ressemble à William. Alors en fait à la naissance. William. Il était pas du tout comme Inès. Il était blond. Un blond très très. Enfin un blond un peu roux. C'est impressionnant. Du côté d'Anthony. Il y a du blond. Il y a pas mal de blond. Donc. Donc du coup on s'est dit c'est peut-être. C'était du côté d'Anthony. Mais par contre à la naissance. Victor il était exactement comme ça au niveau des cheveux. Il avait cette tête là en fait. Il avait cette petite tête là. Oh. C'est trop bien. Après des fois. Quand je regarde bien. J'arrive pas trop à savoir. Je me dis. Ils ont. Enfin elle a un air d'étroit en fait. Le nez d'Arthur. La petite bouche de William. Les yeux de Victor. Enfin au final voilà. Elle nous ressemble à tous. J'ai l'impression. En tout cas elle dort. Elle était réveillée. C'est pour ça que je l'ai montée. Et au final. Dès que je la pose sur le lit. Elle dort. Elle dort. Elle dort. Elle dort la boubouille. Elle est peinard sur le lit. Là ça va être l'heure du bain. Dans peu de temps. Elle va quand même pas peiner. Voilà elle est tranquille. Et dès qu'elle va commencer à se réveiller. Ça va être le bain. Mon petit rituel du vendredi depuis que j'ai accouché. C'est des. Des sushis shop. Des sushis. Donc je vous montre. J'ai des frites. Moi j'ai mon feu. C'est des frites. Alors moi j'ai pris. C'est bizarre. Alors du coup au sushi j'ai pris des springs crevettes. Là j'ai pris. Je ne sais plus c'est quoi le nom. Fraîche saumon je crois. Et là c'est pacifique. Que du saumon cru. Voilà. Voilà voilà. Ça franchement je n'ai pas du tout mangé. Mais du tout du tout pendant la grossesse. Donc là maintenant. Je me fais plaisir. Et là j'ai pris une salade de carottes à l'orange. Les enfants sont là. Tout le monde est là. Et on va pouvoir manger. On espère. Tous ensemble les gars. On espère que cette vidéo. On vous laisse. Et on vous dit. A demain. Pour une nouvelle vidéo. Sur ma chaîne. Sur ta chaîne.